Bonjour, sur le plateau télé de Ternet, télévision officielle du CIMA, on parle automatisation de l'alimentation avec Philippe Gentil, directeur de la société Gentil. Bonjour. Bonjour. Sur le CIMA, vous présentez l'Automatic Feeding, qui est une solution made in France pour distribuer de manière automatique l'alimentation dans les élevages bovins. En effet, puisque nous avons présenté, nous avons même été primés, puisque nous sommes médaille d'argent au niveau des innovations award du CIMA 2013. Nous présentons une chaîne d'alimentation complète, made in France, même made in Bretagne, puisque nous sommes basés à l'Ermitage, près de Rennes. Pourquoi développer une telle solution aujourd'hui ? Pourquoi ? Parce que nous sommes depuis plus d'une centaine d'années une PME proche de l'agriculture, spécialisée en matériel d'élevage, dans la distribution, le paillage, et spécialement pour les bovins. Donc, au vu de l'évolution des exploitations les années à venir, nous croyons très fermement que ce métier-là s'automatisera pour limiter l'abstreinte des agriculteurs. Comment fonctionne votre solution aujourd'hui ? Alors, comment elle fonctionne ? Elle est composée de plusieurs unités. Tout d'abord, les unités de stockage et de démêlage. Donc, c'est composé d'éléments standards qui appartiennent à la gamme Gentil, et donc chacun spécialisé dans le stockage et le démêlage de produits longs. Notamment, le plus difficile, c'est la distribution, enfin le démêlage de balles, par exemple, d'enrubanage en brun long. Mais on peut également stocker, on stocke tout ce qui est maïs, on va stocker tous les compléments, tous les céréales, donc pour qu'ils vont composer le menu du bovin. Au niveau de la distribution, du mélange et de la distribution ? Alors, avant la distribution, donc, l'éleveur dispose d'un logiciel de supervision qui lui permet de piloter l'installation entièrement. Donc, il va avoir la possibilité de créer des menus. Donc, ces menus vont amener les différents composants dans une mélangeuse qui est en poste fixe, et donc qui va mélanger, couper, préparer la ration. Donc, une fois cette ration terminée, on va la transférer dans un chariot d'alimentation autonome qui, lui, va aller distribuer aux différents lots ou dans les différents bâtiments qui sont dans l'exploitation. A la vue des images qu'on peut voir durant cette interview, est-ce qu'il y a des modifications à effectuer sur les bâtiments d'élevage ou aux abords de l'exploitation ? Alors là, nous avons cherché, donc, à étudier un matériel qui soit parfaitement adapté aux exploitations existantes, notamment dans le Grand Ouest, qui, pour nous, sera certainement à l'avenir un des grands pôles de production laitière. Donc, nous, il ne nécessite pas d'infrastructures particulières, juste un sol propre, bétonné, bitumé, et notre chariot, lui, va fonctionner en philoguidage. Donc, ce sont des techniques qui sont parfaitement maîtrisées dans l'industrie depuis plus de 40 ans. Au niveau de l'organisation de l'élevage, je suppose qu'on peut faire plusieurs types de rations pour plusieurs types de lots d'animaux, qu'on peut distribuer plusieurs fois par jour ? Alors là, c'est l'éleveur qui va choisir. Il peut choisir de distribuer en une fois, en deux fois, en dix fois, s'il le souhaite. Donc, il est aux heures qu'il veut. Il a même la possibilité de créer des menus pour le week-end, pour le samedi, pour le dimanche. Je dirais, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est une installation qui soit la plus polyvalente possible, de manière à ce que l'éleveur puisse véritablement travailler tel qu'il est organisé. Nous, on peut constater aujourd'hui que chaque exploitation a sa propre organisation en fonction du personnel disponible, des associés. Donc, nous, la force de notre innovation, c'était surtout de créer un outil qui soit polyvalent. Il peut même également évoluer à l'avenir puisqu'il y aura la possibilité d'ajouter des différentes cellules. Si l'éleveur le souhaite, doubler la capacité de stockage. On pourrait même imaginer également de relier notre installation à un silo tour qui stocke l'ensilage de maïs. Et même s'il est extérieur, avec notre système, on saura également le gérer. Ce type de solution se destine à limiter le temps d'astreinte dédié à l'alimentation sur les élevages. Aujourd'hui, avec votre solution, on peut se passer d'intervenir sur l'alimentation du troupeau pendant combien de jours ? Disons que là, ça dépendra des capacités de stockage que l'éleveur aura choisi d'investir. Aujourd'hui, on peut parler que sur une installation telle qu'on la présente aujourd'hui, qui est d'un investissement de l'ordre de 180-200 000 euros, sans modification de l'élevage ou des bâtiments existants. Donc, on peut penser qu'un éleveur, je dirais, devra charger son installation tous les 2 à 3 jours. Pour un lieu de stockage qui ferait quelle surface ? Pour le stockage, une quinzaine, une vingtaine de mètres de long sur 5-6 mètres de large, à peu près. Philippe Gentil, je vous remercie et je vous souhaite un très bon salon. Et je propose à nos lecteurs de retrouver toute une série de reportages sur l'automatisation de l'alimentation disponible actuellement sur le marché français. Voilà. Merci. Au revoir.